Et bonjour à tous, je vous retrouve au potager pour une nouvelle vidéo, on va parler de la culture des aubergines. Alors là on est mi-septembre, le temps est en train de tourner à l'automne, donc je profite que j'ai encore les dernières aubergines qui sont en train de finir de mûrir tout doucement, je ne sais pas si je vais réussir à les emmener jusqu'à la récolte, pour vous faire une vidéo sur la culture des aubergines qui a été particulièrement réussie dans mon potager cette année. Alors les aubergines, on parle de ces fruits-là, enfin voilà je précise pour ceux qui ont un doute, hop ! Donc voilà, ils sont bien brillants, bien lisses, très jolis, on dirait presque qu'ils sont faux, qu'ils sont en plastique. Alors il en existe des variétés très différentes, que ce soit en couleur, ça va du blanc au rose en passant par le strié, comme ça. Du coup au niveau couleur, on a également des violettes, des noirs très foncés, puis il existe même des variétés un peu plus orange-rouge. Et en termes de forme, il en existe des allongés, comme ici, là c'est une barbentane, des ovales, comme ici, ce genre d'italienne rose striée de blanc, ou l'inverse, c'est plus blanche striée de rose. Et voilà, également des petites, des grandes, enfin voilà, c'est un légume avec énormément de variétés. Alors l'espèce, c'est Solanum melongera, et c'est la famille des solanaceae, comme le seraient la tomate, le poivron, l'aubergine, et également les pommes de terre. La famille des solanaceae, voilà, très connue pour ses légumes d'été au jardin, donc l'aubergine paraît un légume d'été. Alors on lit souvent que c'est un légume qui vient d'Amérique du Sud, mais en fait pas du tout. C'est pas comme la tomate, ou le poivron et l'aubergine, ou la pomme de terre. Ça c'est un légume qui vient d'Inde et de Chine essentiellement, et puis du Moyen-Orient. Donc c'est là depuis bien avant, Christophe Colomb, il a traversé de l'Atlantique pour découvrir le Nouveau Monde. Il y a des traces de la culture d'aubergine jusqu'au genre moins 50, moins 60 en Chine. Même ça remonterait bien avant ça, donc c'est une espèce qui a été domestiquée depuis très longtemps, dans des grands bassins de peuplement, et c'est pour ça qu'il existe énormément de variétés. Alors c'est une espèce qui est arrivée très récemment en France, puisqu'elle a été commencée à vraiment se populariser vers 1900, donc c'est assez récent. Et c'est pour ça que c'est un légume très peu consommé encore chez nous, en quantité. Alors qu'en Chine ou en Inde, c'est vraiment un légume extrêmement consommé par habitant. Donc l'aubergine, c'est un légume dont 85% de la production mondiale est faite en Chine et en Inde. Donc c'est vraiment un légume très très commun dans ces pays-là. Chez nous, il l'est un peu moins, mais il commence à être vraiment apprécié, puis ça fait partie du coup de ces légumes incontournables qu'on récolte en été. On va regarder un peu comment on s'y prend. Alors elle est réputée assez compliquée à cultiver, mais voilà, on va voir que c'est pas compliqué du tout, pour peu qu'on respecte vraiment le bon protocole, et qu'on fasse bien attention à deux points particuliers, que sont le semis et la chaleur, pour la cultiver. Allez, c'est parti, on va regarder ça. Alors l'aubergine, c'est un légume qui est très très long à venir, dont le plant met beaucoup de temps à pousser, donc c'est un des premiers semis qu'on va faire dans l'année, en moyenne en général. On commence à faire ses semis d'aubergine en même temps que ceux de poivrons et de piment au 15 février, donc l'un des premiers soucis avec les aubergines, ça va être la température de germination. C'est une graine qui a besoin de 24 degrés pour germer, c'est pas forcément évident d'obtenir ces températures-là. Alors l'idéal, c'est de faire ça en intérieur, en utilisant par exemple un tapis chauffant, un petit tapis qu'on branche sur l'électricité, qui va faire un peu de chaleur par-dessous du coup le semis, et qui va permettre d'atteindre les températures qu'il faut. Une autre possibilité également, c'est de poser son semis sur un radiateur pour obtenir la température nécessaire. Il y a également la technique de Mamijo, qui consiste à faire germer les graines une par une dans un sopalin, sur une coupelle un peu humidifiée, posée sur un radiateur, et puis quand on voit que les graines germent et qu'il y a un petit germe qui sort, on les repique tout doucement, vraiment avec énormément de doigté et de finesse, dans un petit godet avec du terreau, pour faire son semis. Donc voilà, c'est des techniques qui fonctionnent, la difficulté c'est d'obtenir ces 24 degrés. Alors moi j'utilise le tapis chauffant, c'est plus pratique, mais bon ça nécessite d'acheter un tapis chauffant, d'avoir de l'électricité, pour ceux qui veulent juste faire quelques semis d'aubergines. Essayez d'abord de poser ça par-dessus un radiateur, alors attention à la chaleur, en fait de ne pas fondre non plus votre terrine, essayez de la mettre un peu en hauteur sur quelque chose qui supportera la chaleur, comme je ne sais pas, une coupelle, un cendrier retourné, enfin ce que vous avez pour éviter le contact direct du plastique avec votre radiateur. Ou alors, comme je vous ai dit, de faire germer dans un sopalin humide vos graines qui sont positionnées également sur un endroit bien chaud. Alors pour le semis, on va utiliser des alvéoles ou des terrines. Donc on remplit bien de terreau, on mouille, on tasse, le but c'est de chasser l'air pour éviter que les graines qu'on va mettre après s'enfoncent dans le terreau, qu'elles restent bien en surface. On tasse modérément, le but c'est de chasser l'air, ce n'est pas non plus d'en faire du béton. Après, on positionne nos graines sur notre terrine ou dans nos petites alvéoles. Alors on peut mettre une graine ou deux graines par alvéole, selon que notre contrainte, c'est plus l'espace dans l'endroit où on fait nos semis que les graines. Il y a des graines qui sont plus chères que d'autres. Typiquement, si on prend des graines F1, on va essayer d'économiser les graines. Donc là, après, c'est à chacun de voir. On recouvre, on saupoudre tout doucement encore d'un petit peu de terreau. On remet de l'eau par-dessus. Après, on fait en sorte qu'il y ait ces 24 degrés nécessaires pour la germination. Et normalement, au bout d'une semaine, entre 5 et 10 jours, on va avoir des petits germes qui vont sortir. Et une fois que les germes sont sortis, normalement, a priori, c'est gagné pour avoir nos plants, les conduire jusqu'au sein de glace. À la mi-mars, les plants seront bien développés. Et on va les repiquer en godets de 8 cm. Donc là, pareil, on met bien du terreau. Alors, si on a pris des alvéoles, on récupère nos petits plantules avec toute la terre autour. Et puis juste, on les met dans les nouveaux godets avec un peu plus de terreau pour qu'ils aient un peu plus de place. Eux, ils n'y ont vu que du feu. Et en fait, on les a juste transplantés dans un endroit plus grand. S'ils sont enterris, on les repique en racines nues. Alors, bon, la famille des Solanacées se repique très bien en racines nues. Mais bon, c'est quand même toujours un peu plus rude, un peu plus traumatisant pour la plante de se retrouver en racines nues. Donc moi, personnellement, je préfère utiliser les alvéoles et me retrouver à repiquer les plants sans les traumatiser du tout. Et donc, ce repiquage, on le fait à la mi-mars au moment où on fait le semis des tomates. Et il va encore passer deux ou trois semaines. Et là, quand les tomates auront bien grandi et qu'il sera temps de repiquer les tomates également elles-mêmes dans des godets individuels, là, on va manquer de place dans le petit meuble à semis, l'espace à semis protégé, la pépinière éclairée quand ce sera fait. Et là, il va être temps, moi, dans mon cas, c'est comme ça que je pratique, de sortir du coup les semis dans la serre extérieure chauffée où ils auront plus de place, alors des conditions un peu moins douillettes qu'en intérieur, puisqu'il y a des températures la nuit qui vont descendre jusqu'à 7 degrés. Mais voilà, ils vont avoir plus de place et puis ça va même garder de la place du coup dans la pépinière pour les autres semis qui vont arriver. Alors, tout le temps avant la plantation, il faut faire attention aux gelées. L'aubergine est une plante très frileuse, si la température descend sous les 4 degrés, elle risque fortement de mourir. Donc, il faut arriver à maintenir une température au-dessus de 5 degrés. Moi, j'essaie même plutôt de viser 7 degrés pour éviter tout risque parce qu'on ne sait jamais trop, il vaut mieux avoir une petite marge quand même. C'est pour ça que dans la serre extérieure chauffée, du coup, moi, j'installe un radiateur branché sur un thermostat et il se déclenche de manière à éviter que la température descende sous les 7 degrés, sachant que c'est justement l'aubergine qui conditionne cette température minimale de la serre vu que c'est la plante la plus frileuse de toutes les plantes qu'on va cultiver au potager en général. C'est l'aubergine qui va servir justement de limite, qui va fixer cette limite de 7 degrés. Alors, comme je vous dis, il supporte 4, mais moi, je préfère mettre 7 par sécurité. Et donc, du coup, ça contraint fortement au niveau des serres, parce que je vous rappelle que les serres ont tendance à refroidir très fort la nuit et au petit matin, au plus fort, quand il fait le plus froid, la serre est généralement à la même température que l'extérieur. Et voilà, c'est un peu le problème des serres, c'est des parapluies pour beau temps. Donc, il faut bien se méfier de ça. Ce n'est pas parce que vous avez mis vos plants d'aubergine dans une serre qui sont protégés du froid, pas du tout. Donc, il faut bien penser quand même à les protéger. Vous pouvez quand même continuer à utiliser des tapis chauffants, il y a plein d'autres méthodes. Vous pouvez utiliser des sortes de mini-serres à l'intérieur de la serre, mettre plusieurs couches de serre les unes imbriquées dans les autres pour garder la température. Enfin, voilà. Ce n'est pas une vidéo sur les serres et comment garder de la chaleur, mais voilà, il faut bien avoir conscience que c'est l'aubergine, la plante la plus frileuse que vous allez cultiver dans vos serres, dans vos semis, et que c'est celle-là qu'il va vraiment falloir essayer de protéger le plus du froid pour arriver à amener les plants jusqu'au sein de glace. Alors, moi, personnellement, cette année, j'ai semé beaucoup plus tôt mes plants d'aubergine. Je les ai semés le 20 janvier et pas du tout la mi-février, donc quasiment un mois avant, trois semaines avant. Et bien m'en appris parce que j'ai réussi à arriver au sein de glace avec des plants énormes. Donc là, dans ce cas-là, l'idée, c'est qu'il faut arriver à les maintenir dehors beaucoup plus longtemps que si on les sème juste à la mi-février. Et là, je vous conseille fortement de repiquer vos plants dans des godets de 1 litre, donc de 10 cm par 10 et par 10, plutôt que des godets de 8. Et là, vous aurez un grand volume de terre qui permettra à vos plants de pousser beaucoup plus. Alors, par contre, il va vous falloir de l'espace dans les serres parce que tout ça prend beaucoup plus d'espace. Les plants vont être beaucoup plus hauts également. Mais bon, voilà, je pense que ça fait partie des choses que quand on commence à devenir un peu expérimenté en potager, on peut essayer de viser ce genre de choses et d'arriver au sein de glace non pas avec des petits plants qui seraient l'équivalent de ce qu'on aurait en jardinerie dans des petits godets, mais vraiment avoir des plants beaucoup plus développés avec quasiment déjà des fleurs et des fruits qui se forment dessus pour prendre de l'avance, essayer d'avoir un peu des légumes primeurs, surtout si la saison s'annonce jolie. Et donc, on va parler de la plantation. Donc, comme je dis juste avant, l'idée, ça va être d'arriver à amener nos plants jusqu'au sein de glace. Enfin, je dis les sein de glace, après ça dépend des zones de chacun. L'idée, c'est d'arriver à les amener à la période où le tout risque de gelée est écarté. Alors, on dit que généralement, c'est au sein de glace, vers la mi-mai en gros. Et en même temps que tout le reste des plantes du potager, les aubergines vont partir au jardin et on va les planter. Alors, pour les planter, ce n'est pas compliqué. Il nous faut une zone de potager bien riche. C'est une plante très gourmande. Donc, il ne faut pas hésiter. Beaucoup de compost, du sol de potager, comme on les aime bien, quasiment comme du terreau. Vous voyez, de la terre bien noire. Quasiment comme du terreau. On fait un trou, on arrose bien. Et on met notre plan, ou l'inverse. Donc, on a envie de se tremper les mains dans la bouillasse ou pas. Moi, j'ai plutôt tendance à arroser en dernier. Mais effectivement, le plus efficace, c'est d'arroser, d'inonder bien avant. Et après, de mettre son plan. Voilà, c'est la chaîne Rémy du Jardin des Merveilles qui conseille ça sur sa plantation. Lui, il inonde du coup son trou de plantation jusqu'à ce que l'eau vraiment reste bien dans le trou. C'est que là, il a vraiment bien inondé le trou. Et là, il met son plan. Il sait qu'il va y avoir de l'eau en profondeur pendant longtemps. Alors, surtout avec un sol argileux, comme j'ai ici. Voilà, ça garde bien l'eau. Et l'idée, c'est d'aider la plante à avoir les racines qui descendent. Donc, on met beaucoup d'eau. On met notre plan. On installe un tuteur. Alors, pour les tuteurs, vous pouvez utiliser des bâtons, comme ça. Je vous conseille également, ce qui fonctionne bien. C'est, voilà, des tubes IRL, comme ça. Alors, ça, c'est du tube IRL épais. Ce n'est pas du petit tube IRL de base. On en reparlera de ces tubes-là. C'est assez intéressant. On peut faire des choses sympas. Notamment, on peut rajouter en haut une bouteille avec le fond coupé pour faire une sorte d'arrosage automatique. On en reparlera. Je fais deux, trois essais avec ça. Alors, il ne faut pas des tuteurs trop longs. L'idéal, c'est d'avoir des tuteurs d'un mètre, en gros, parce que les plants vont monter au maximum à un mètre, un mètre vingt. Et par contre, si on ne met pas de tuteur, avec le poids des fruits, ils sont vraiment capables de se coucher. Alors, au début de culture, il n'y a pas vraiment de souci. C'est à partir de mi-juillet, août, que là, vous allez avoir les fruits qui vont se former et les plants qui vont se coucher sous le poids des fruits. Donc, ça va être intéressant de tuteur. On n'est pas forcément obligé de mettre le tuteur dès le départ. On peut le mettre en cours de culture, sachant que si on met le départ, dès le départ, on évite de blesser les racines. Si on plante au milieu de la culture, au milieu de la saison de culture, on risque de blesser les racines en l'enfonçant. Mais bon, voilà, ce n'est pas non plus trop un problème. Donc, voilà, j'en étais à l'explication sur le tuteur. Une fois qu'on a mis le tuteur, qu'on a mis notre plant, on referme la terre, tout ça. On met bien du paillage. On protège bien avec du paillage. Alors là, le paillage commence à être un peu défait. Il se dissout avec le temps, il se minéralise, il se décompose. Ce n'est pas une vidéo sur le paillage. Vous connaissez les trois vertus du paillage. Ça permet de nourrir le sol, de protéger de la lumière qui empêche les mauvaises herbes de pousser. Donc, ça empêche l'enherbevant. Et ça permet de garder l'humidité au niveau du sol. Donc, voilà, ce genre de grosse culture-là, il ne faut pas hésiter à pailler. Quand les plants grandissent, il ne faut pas hésiter à mettre épais de paillage. Voilà, c'est des cultures qui se prêtent très bien à mettre pas mal de paillage à leur pied. Alors, pour ce qui est de l'ensoleillement, je précise, même si ça paraît un peu évident, c'est vraiment des plantes du soleil, c'est des plantes d'été. Donc, vraiment plein soleil, l'emplacement au potager qui est le plus au soleil. Dans un endroit bien ventilé, si possible. Parce que c'est des plantes qui craignent un peu quand même les maladies, les champignons. Même si c'est moins sensible que les tomates. Voilà, il y a quand même quelques maladies, on en parlera un peu plus tard dans la vidéo. Mais idéalement, un endroit bien ventilé, où ça respire bien. On met les plants, en gros, tous les 60 cm d'écartement, en tout sens. Moi, j'ai plutôt les tendances à les serrer un peu plus, 40 à 50 cm. Voilà, ça fonctionne très bien. Elles sont un peu moins ventilées quand même, il y a un peu plus de densité. Elles font un peu plus de compétition pour la lumière. Mais enfin, je récolte quand même beaucoup. Donc, ça fonctionne bien. Voilà, entre 40 et 60 cm, ça dépend de vos conditions d'écartement pour vos plants. Et au niveau du système racinaire, c'est également un système racinaire assez puissant. J'avais fait une vidéo il y a deux ou trois ans où j'avais déraciné justement les aubergines pour voir un peu leur système racinaire. Je vais vous mettre l'image en incruste là. Ça fait vraiment un gros système racinaire. Ce n'est pas de la petite plante, ce n'est pas du radis ou du haricot. Là, c'est vraiment du système racinaire. Et puis, le système racinaire horizontal qui a tendance à vraiment bien couvrir toute la surface du sol. Donc, il y a compétition au niveau du feuillage pour la lumière. Mais il y a également compétition au niveau racinaire. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre ça dans des sols très très riches, à cultiver ça quasiment dans le compost. C'est des plantes très mycorhizées aussi, donc qui poussent très très bien dans des composts assez frais. Ça n'a pas besoin d'avoir un compost vraiment très bien décomposé. Voilà, ça pousse dans de la matière organique quasiment pure. Ça se régale. Donc, voilà, il faut bien leur donner à manger. Et vos aubergines pousseront magnifiquement. Alors, c'est une culture qui supporte assez bien, en fait, les températures assez basses. Autant quand elles sont petites pour germer et quand on les met dans la serre, il faut faire attention aux températures basses. Donc, 24 degrés minimum pour germer, ne pas descendre en dessous de 4 degrés la nuit pour éviter qu'elles meurent de froid. Mais une fois qu'on les a mis en terre, en fait, c'est une des sols assez les moins frileuses. Typiquement, les poivrons, les piments auront besoin de beaucoup plus de chaleur pour se développer. Alors, on conseille idéalement, il faut avoir 25 degrés en moyenne en journée, 20 degrés la nuit pour que les aubergines se développent bien. Mais avec des températures inférieures, elles arrivent bien à se développer quand même. Là, on a eu une année quand même particulièrement compliquée. Et pourtant, les aubergines se sont bien développées. Il n'a plus des mois et des mois énormément d'humidité. Elles ont fait très peu de maladies également. Donc, voilà, c'est une plante parmi les solanacées qui est les moins compliquée en termes de ravageurs et de maladies, je trouve. Même s'il n'est pas impossible qu'elle attrape quand même quelques maladies. Je ne saurais pas vous les nommer, celles-là, puisque comme je n'ai jamais eu trop de soucis sur les maladies avec les aubergines, je ne suis vraiment pas un spécialiste, mais bon, voilà, on devine bien qu'il y a quand même 2-3 petits trucs. Mais au global, c'est quand même une culture qui est relativement robuste. Je n'ai jamais eu trop de soucis au niveau des aubergines, alors que, comme je vous le dis, on sort quand même d'une année assez catastrophique. Et voilà, vous voyez, elles sont quand même bien vertes, elles sont bien belles. Et on est à la mi-septembre, alors que les tomates sont déjà en train de pouire sur pied. Là, on voit que les aubergines se portent encore bien. Mais bon, même si elles y arrivent à se développer avec un temps un peu frais, un peu humide, idéalement, elles adorent quand même le temps bien chaud et bien sec. C'est là qu'elles ont leurs meilleures conditions pour pousser. Et sûrement qu'aujourd'hui, encore de meilleures récoltes avec des meilleures conditions de température et de chaleur, mais elles se satisfont de températures un peu plus fraîches. C'est pour ça que la plupart des gens s'imaginent qu'au nord, on ne peut pas trop cultiver les aubergines. Mais en fait, si, vous aurez moins de fruits par plan, mais c'est quand même possible. Donc une fois la culture lancée, il ne faut pas être économe sur l'eau et que les aubergines, c'est une plante qui boit pas mal, donc il faut lui mettre de l'eau. Moi, j'ai tendance à mettre 3 à 5 litres par semaine. Alors j'ai un sol très argileux qui garde bien l'eau, mais par plan. Donc 3 à 5 litres par plan par semaine. Et tout le long de la saison, ça leur réussit plutôt pas mal. Alors après, c'est à vous, je ne vais pas donner de quantité bien précise, ça va dépendre de votre sol, de votre climat, du vent, enfin de tas de choses. Donc c'est compliqué de donner un chiffre exact, mais vous voyez, dès que les feuilles commencent à pendouiller, à devenir toute flasque, n'hésitez pas à leur mettre de l'eau, et même un peu avant, à ne pas attendre. Voilà, une plante plutôt gourmande en eau quand même. Alors l'aubergine, c'est une plante qu'on va tailler pendant sa culture, dans la mesure où il fait quand même relativement froid dans nos régions pour la cultiver. Et à un moment, il va falloir stopper le fait qu'elle fabrique du feuillage, pour lui dire de concentrer toute son énergie dans les fruits, pour pouvoir finir de finaliser les fruits. Là vous voyez, on arrive mi-septembre, et il va être temps pour l'aubergine de vraiment se consacrer à faire les fruits qui finissent de mûrir. Alors ce qu'on fait généralement, c'est qu'on essaie de garder entre 4 et 12 fruits par plant. Alors ça, ça va dépendre du coup déjà de la variété que vous utilisez. Si vous utilisez par exemple une variété F1, vous allez pouvoir garder plus de fruits que sur une variété non F1. Selon que vous êtes plus ou moins au sud de la France, selon votre type de sol, l'espacement que vous avez mis, qu'elles ont de la place ou pas, selon que la saison est généreuse ou que le climat est plutôt froid cette année, vous allez garder plus ou moins de fruits par plant, entre 4 et 12, selon les conditions. Alors il faut faire attention. Je l'arrache pour la vidéo. Donc voilà, vous pouvez garder le nombre de belles fleurs comme ça, mais il faut faire attention, les fleurs ont tendance à couler facilement, c'est-à-dire à tomber. Donc il ne faut pas considérer que chaque fleur va vous donner un fruit. Souvent en plus sur la plante, vous allez avoir deux fleurs côte à côte, au même endroit, et en fait, une seule des deux fleurs va faire un fruit. Vous avez très rarement sur les aubergines deux fruits, vraiment juste côte à côte, alors que souvent sur la plante, on retrouve des fleurs juste l'une à côté de l'autre. Et donc vous avez fait une vidéo sur la taille de l'aubergine, l'idée du coup, ça va être de couper les gourmands, parce qu'elle va faire des gourmands un peu comme une tomate ou un poivron, toute la famille des solanacées fonctionne de la même manière, c'est une plante qui ramifie. Et à un moment, il va falloir lui dire d'arrêter de ramifier pour arrêter de faire du feuillage et se concentrer sur ses fruits. Alors on peut faire ça tout au long de la culture. Alors pour simplifier, le plus simple, c'est de passer genre à la mi-août sur toutes vos aubergines et de couper tous les gourmands pour leur dire à vos plans d'arrêter de faire du feuillage et de se concentrer sur les fruits. Voilà, typiquement là, j'ai arraché cette fleur, mais il n'y a aucun souci. Là, il est trop tard en saison, cette fleur ne va pas pouvoir donner une aubergine. Donc ça, typiquement, c'est un raté. Si j'ai des fleurs qui sont apparues sur mes aubergines à ce moment-là de la saison, c'est que j'ai raté des gourmands et que j'aurais dû les couper bien plus tôt parce que là, il ne faut pas du tout que le plan d'aubergine concentre son énergie sur de telles fleurs, surtout à cette période. Là, comme je vous ai dit, on arrive mi-septembre. Et voilà, l'idée, c'est de trouver ce compromis entre feuillage et fruits puisqu'il va quand même falloir un maximum de feuillage pour faire de la photosynthèse, pour pouvoir nourrir les fruits. Mais en même temps, il arrive un moment où il faut commencer à vraiment à terminer les fruits. Donc, c'est un équilibre assez compliqué à trouver. Donc, vous passez à la mi-août et vous enlevez tous les gourmands de manière à bloquer le développement du feuillage. Alors, pour ce qui est de la récolte, c'est assez compliqué de savoir quand est-ce qu'il faut récolter une aubergine. Souvent, il y en a plein qui ne savent pas trop comment faire. Ce qu'il faut faire, c'est que vous tâtez le fruit et si le doigt s'enfonce et que ça ressort et que le fruit reprend sa forme, c'est qu'il est bien mûr. Si ça ne s'enfonce pas du tout, c'est que ce n'est pas mûr. C'est encore trop dur. Il faut que ça soit un petit peu mou, mais pas complètement mou. Après, si ça devient trop mou, c'est que le fruit commence à être pourri. Alors, attendez, j'essaie de vous montrer bien en gros plan. Je ne sais pas si on voit mon doigt qui s'enfonce. Mais le fruit reprend sa forme. Donc, ça fait une sensation un peu molle, mais ce n'est pas non plus complètement ramolli. Et là, ce sont des aubergines qui sont mûres à ramasser quand elles font comme ça. Et alors, attention aux aubergines parce que ça pique énormément. Il y a des piquants sur les plants. Donc, sur toute la partie feuillue, là en haut, c'est plein de piquants. Et on peut se faire très mal. Celle-là, on n'a pas forcément beaucoup. Celle-là, on a plein. Voilà, là, il y a des petits piquants partout. Donc, il y a des épines également sur la tige, là. Donc, attention aux attrapants, les aubergines, ça peut faire un peu mal. Bon, rien de bien méchant non plus, mais il faut savoir qu'il y a pas mal de piquants sur ce fruit. Alors, pour ce qui est de la conservation, c'est un légume qui est assez compliqué à conserver. Alors, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on le cuisine et puis on le conserve. Par exemple, on fait des ratatouilles, des choses comme ça. Et on le conserve en bocal ou au congélateur en tant que plat préparé. Mais ce qu'on peut faire également, c'est qu'on peut faire sécher les plants d'aubergines. Mais bon, voilà, c'est pas une culture qui est facile à conserver. Donc, essayez de bien viser en termes de quantité parce que si vous en avez trop, vous ne pourrez pas en faire grand-chose. Donc, voilà. Surtout que c'est compliqué de faire des plats que d'aubergines. Généralement, c'est quelque chose qu'on mélange avec d'autres choses. Bon, après, moi, je ne suis pas un grand spécialiste de la cuisine. Donc, il y aura sûrement bien d'autres chaînes pour vous expliquer des bonnes recettes avec des aubergines. Mais, voilà, niveau conservation, ce n'est pas le légume le plus facile à conserver. Alors, au niveau de la récolte, il est possible également de récolter ses propres graines d'aubergines. Donc, il faut attendre que le mur soit bien flétri. Donc, plus que ça encore, vraiment bien bien mûr, limite en train de pourrir. Et là, vous le coupez sur la longueur et vous récupérez les graines qui sont à l'intérieur. Vous les lavez, vous les mettez à sécher pendant une semaine ou deux pour que vraiment elles perdent bien toute leur humidité. Et après, vous les conservez comme vous feriez avec d'autres graines. Attention tout de même que l'aubergine est capable de beaucoup plus s'hybrider que ne le feraient des tomates. Alors, c'est une plante autogamme comme le seraient les tomates. Le problème, c'est que la fleur est beaucoup plus ouverte qu'une fleur de tomate. Alors, les fleurs de tomate, les bourdons, les abeilles ne peuvent pas rentrer. En fait, elle est quasiment fermée. Les fleurs d'aubergine, comme le seraient d'ailleurs les fleurs de poivron et de piment, sont beaucoup plus ouvertes. Et donc, il y a beaucoup plus d'hybridation sur les aubergines qu'on en aurait sur les tomates. Et donc, si vous cultivez plusieurs variétés d'aubergines au potager, il y a de fortes chances qu'il y ait de l'hybridation entre les différentes variétés. Si vous voulez vraiment garder les variétés, il va falloir faire utiliser des techniques d'ensachement des fleurs, ce genre de choses, et puis de pollinisation à la main pour être sûr de son coût. Là, on rentre dans des choses un peu compliquées. Souvent, au potager, on aime bien avoir plusieurs variétés d'aubergines. C'est plus sympa d'avoir de la couleur, de la variété de forme, de longueur, ce genre de choses. Donc, moi, personnellement, je ne récupère pas les graines d'aubergines. Je pars de graines que j'achète dans le commerce, ça fonctionne très bien. Surtout que j'utilise également pas mal des graines F1 pour les aubergines. C'est une des plantes qui gagne le plus à être cultivée avec des variétés F1. Notamment, par exemple, la variété Bonica, qui est vraiment extrêmement généreuse, qui fait des très beaux fruits, très nombreux, qui pousse très fort, très vigoureuse. Donc, voilà, la variété F1 Bonica, franchement, assez heureusement surpris, du coup, de ce cultivar-là. Et voilà, comme toutes les hybrides F1, je vous avais fait une vidéo sur le sujet. Alors, ce n'est pas des plantes diaboliques avec l'ADN tripatouillé, tout ça. Regardez la vidéo que je vous avais faite sur les graines F1. C'est un croisement de deux variétés stabilisées. Mais voilà, si on récupère les graines, on n'est pas du tout sûr de ce qu'on obtient derrière. On n'est pas du tout sûr d'avoir le même plant que ce qu'on a cultivé au niveau de la F1. Bon, je ferai une vidéo sur les F1, c'est un sujet assez intéressant. Surtout, je trouve qu'à mon avis, en termes de génome, elles sont bien plus naturelles, en fait, que les variétés stabilisées, qui sont des clones intégraux. Donc, voilà, des variétés F1 que j'utilise. Et du coup, moi, je n'ai pas tendance à récupérer les graines d'aubergine. Alors, à savoir également qu'en fin de saison, si vous disposez d'une grande serre chauffée pour l'hiver, qui prend bien la lumière, il est possible de déterrer vos plants d'aubergine. D'ailleurs, ça, vous pourrez le faire également avec des plants de poivron et de piment. Et de les rempoter, en essayant de prendre un maximum de terre et de racines, et de les rempoter dans des grands pots, et vous pourrez continuer à les cultiver tout l'hiver en intérieur. Et puis, dès que le printemps va s'installer, vous pourrez les replanter en pleine terre. Et vous pouvez les garder comme ça plusieurs années, parce qu'on les cultive comme des annuels, mais c'est des plantes qui peuvent aller sur plusieurs années. Si vous avez les conditions pour les garder l'hiver, vous pouvez les rempoter pour leur faire passer l'hiver. Et alors, je vais finir sur une petite rubrique insolite. Alors, il y a pas mal de variétés d'aubergines, notamment une qui fait des tout petites aubergines blanches, qu'on appelle l'aubergine plante à oeufs. Et c'est une des aubergines qui était les plus utilisées aux Etats-Unis quand ils ont découvert l'aubergine. Et c'est pour ça qu'un des noms qu'ils donnent à l'aubergine, c'est Eggplant, comme la plante à oeufs, parce qu'elles faisaient des sortes d'aubergines rondes, un peu près de la taille d'un oeuf, et toutes blanches, d'où le nom de plante à oeufs. Et je terminerai également la vidéo en disant qu'il est possible d'utiliser des plants greffés pour les aubergines, comme pour toutes les solanacées, les tomates, les poivrons, ce genre de choses. On peut pratiquer la greffe sur les aubergines. Alors bon, c'est pas quelque chose que j'ai fait personnellement. J'en ai jamais trop ressenti le besoin non plus. Mais bon, pour des productions encore plus intenses, avec un porte-greffe vraiment robuste, et puis des fruits intéressants sur la partie supérieure, on peut encore booster la production. Bon, donc voilà, c'était la petite vidéo de culture sur les aubergines. Une culture pas si compliquée que ça, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce, alors j'allais dire bleu, mais non, ils sont pas bleus sur YouTube. Mettez un petit pouce vers le haut si la vidéo vous intéressait. Et abonnez-vous pour être prévenu des prochaines vidéos si vous ne l'êtes pas encore. Et voilà, on se retrouve très prochainement pour des nouvelles vidéos. Et je vous dis à bientôt.